Yo l'équipe ! Alors comment améliorer sa vision du jeu ? Salut l'équipe ! Alors comme tu peux le voir, j'essaye une toute nouvelle méthode de visionnage, je ne sais pas parce que j'ai cassé ma caméra ou pas parce qu'elle n'a plus de batterie, tout simplement parce que j'avais envie de voir s'il était possible pour moi avec ce téléphone de tout simplement faire des vidéos. Je trouve ça plus sympa, il y a plus de mouvements, donc ça fait un peu plus dynamique que d'habitude. Alors voilà, j'espère tout simplement que ça vous plaira, ça fait peut-être un peu plus d'actualité de prendre des vidéos comme ça, j'en sais rien mais c'est vous qui jugerez tout simplement et on verra si on continuera à faire des vidéos, parfois avec téléphone et parfois tout simplement avec caméra selon le thème. Alors aujourd'hui, on va tout simplement apprendre à améliorer sa vision du jeu. Il n'y aura pas d'exercice, il n'y aura pas de vidéos sur terrain parce que c'est super gras et franchement ça ne serait pas raisonnable de ma part avec ma petite douleur à l'adducteur suite à mon trial de 21 km samedi, tout simplement parce que je risque de me blesser, je suis encore joueur et en tant que préparateur physique, clairement, ça ne serait pas mettre mes conseils tout simplement en marche, je n'ai pas le mot mais tu as compris ce que je voulais dire. Bon, après ce petit bug, je vais tout simplement te montrer 4 à 5 points pour améliorer tout simplement ta vision du jeu, des points importants que tu dois travailler pour tout simplement devenir la plaque tendante de ton équipe, pour tout simplement avoir cette qualité supplémentaire dans ton jeu. Alors en premier point, tu vas devoir avoir la tête levée avant de recevoir ce ballon, d'accord ? Ce moment où tu sais que ton coéquipier va te donner le ballon parce que tu es bien placé, d'accord ? Ça c'est le point numéro 1. Voir avant de recevoir, d'accord ? Pour tout simplement donner rapidement et avoir vu le jeu, d'accord ? Il y a un terrain derrière moi, c'est pas mal, je trouve que je suis bien positionné, ok ? Pour faire bouger mon téléphone, d'accord ? Donc c'est tout simplement, hop, je suis en mouvement, clac, et avant de recevoir, je regarde, hop, ou sur mon coéquipier, comme ça je peux la passer en une, deux, trois touches, très rapidement, pour faire la différence sur une passe vraiment déséquilibrée, le bloc adverse, ou éliminer une, voire deux lignes, selon la position de ma passe, si elle est verticale ou horizontale, mais voilà. Voir avant de recevoir, ça c'est le point numéro 1, et il est super important, et on vous en parle, à mon avis, quasiment toutes les semaines. Alors le point numéro 2, on va dire que c'est pour contrer si on n'a pas fait le point numéro 1, mais si on les associe les deux, c'est top du top. Si tu n'as pas vu avant de recevoir, c'est tout simplement avoir la tête levée pendant que tu as le ballon dans les pieds. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec des exercices très très simples, mais il faut être tout simplement à deux, ou si technologiquement vous êtes bien équipé, c'est de prendre un écran, et par exemple vous affichez des numéros, des calculs, et tout simplement en faisant un exercice technique, vous devez dire ce qui s'affiche sur l'écran, dire le résultat du calcul, l'image par exemple, un chat, des animaux, j'en sais rien. Bref, on peut tout simplement s'entraîner tout seul, mais après il faut avoir les moyens matériaux, matériels, encore une fois une petite boulette de mots. Mais voilà, ou être à deux, c'est plus efficace avec un entraîneur, un coéquipier, ce genre d'exercices sont très simples à mettre en place. Bon, le point numéro 3 va un peu rejoindre le numéro 1, d'accord ? Tu n'es pas susceptible d'avoir le ballon, mais il va devoir être obligatoire de regarder le terrain, scanner tout simplement le mouvement des adversaires, des coéquipiers, ça va être très important, d'accord ? Et ça, par exemple, ça va être sur 10 secondes, ça va arriver 3, 4 fois toutes les 10 secondes, d'accord ? Observez tout simplement ce qui se passe autour, ok ? Ce qui se passe autour de soi. L'action est peut-être à gauche, mais regardez ce qui se passe à droite. Tiens, si je reçois le ballon sur un compte ou sur un dégagement, l'adversaire est juste à ma droite, hop, je vais faire un contrôle dans ce sens-là, protéger mon ballon, et en plus j'ai vu de l'autre côté qu'il y avait mon coéquipier ou mon défenseur central qui est en soutien, ou mon gardien, ou etc., etc. Donc, scanner le terrain, c'est très important, et comme je te l'ai dit, toutes les 10 secondes, c'est 3 fois minimum, mais franchement, le top du top, c'est 4, 5 fois, et c'est ce que fait tout simplement un footballeur professionnel. Alors, si ton objectif, c'est d'être pro, il faut se comporter comme un pro, peu importe ton niveau, justement, selon ton niveau, tu peux exceller et être au-dessus du lot, et ainsi de suite, passer les échelons. Alors, en point numéro 4, et ça va un peu succéder les vidéos que j'ai fait sur la technique, avoir une bonne technique est essentiel pour avoir une bonne vision de jeu, parce que c'est bien de voir, c'est bien de scanner le jeu, c'est bien de lever la tête, mais si notre ballon, à chaque fois qu'on a notre conduite de balle, on le pousse à 15 mètres, ou on fait des contrôles, protège tibia, ou on trébuche quand on a le ballon dans les pieds, ça ne sert à rien, tout simplement, d'avoir cette vision de jeu, de regarder tout simplement, avant de recevoir, de scanner le jeu, etc. D'accord ? Donc une bonne technique, c'est obligatoire, et oui, je le dis, je le répète, il faut répéter, répéter, que ça soit les choses les plus basiques, ou ensuite, des gestes beaucoup plus spécifiques, comme les dribbles, les passes longues, avec enchaînement, etc. D'accord ? Donc une bonne technique, il le faut, d'accord ? Et tu as plein d'exercices sur ma chaîne, si tu veux l'améliorer, tout simplement. Et en point numéro 5, on va dire que c'est le seul point, on va dire que c'est le point invisible, en fait, c'est le point que tu ne peux pas vraiment travailler directement, ça sera l'expérience. En enchaînant ces 4 points, que ce soit la technique, la vision du jeu, scanner, conduire le ballon, enlevant la tête, tout ça, ça va venir avec l'expérience. En enchaînant les matchs, en connaissant tes coéquipiers, leur mouvement, en connaissant ton équipe, en connaissant la tactique du coach, ce qu'il veut mettre en place, tout simplement, l'expérience du terrain, en affrontant des grosses équipes, des équipes plus faibles, des équipes moyennes, de votre niveau, des joueurs de ton niveau, des adversaires beaucoup plus forts, de différents styles, des joueurs vifs, des joueurs puissants, des joueurs athlétiques, des joueurs très très rapides, des joueurs très très techniques. Tout ça va faire que tu auras une expérience et la vision du jeu vient de là. Et aussi, je ferai une vidéo sur ça, mais aussi ton intelligence de jeu forcément. D'accord ? Donc, on va dire que c'est toujours un petit peu lié ces deux qualités. Mais voilà, pour améliorer ta vision du jeu, il faudra de l'expérience et en enchaînant tout simplement les entraînements, d'accord ? Et donc les jeux, les grands jeux, les possessions de balles et tout ça, et en enchaînant les matchs tout simplement. Ok l'équipe, j'espère que ce nouveau concept tout simplement de visionnage t'a plu. J'espère ne pas avoir trop tremblé durant cette vidéo. De toute façon, je le verrai pendant le montage. Et sache aussi qu'un challenge de 5 jours se prépare sur un thème en particulier. Mais tout ça, tu le sauras mercredi. Alors, je te dis à mercredi et on est ensemble pour réussir. Passe tout simplement une bonne journée, un bon entraînement si tu t'entraînes ce soir ou tout simplement demain. Allez ! Ciao l'équipe !